Un vieillard assis sur un tabouret voit très loin qu'un jeune pêché sur l'arbre. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco. Vous savez, il y a un l'adage qui dit, si quelqu'un vous dit qu'il peut avaler une noix de coco, ça veut dire qu'il fait parfaitement confiance à son anus. L'autre l'adage dit ceci, c'est quand la grenouille tombe dans l'eau chaude qu'elle connaît qu'il y a deux sortes d'eau. Alors, j'aimerais que vous écoutez ou bien vous regardez cette vidéo en intégralité parce que le message d'aujourd'hui est très fort. Je viens de traverser une situation très compliquée et j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que nous formons déjà une famille. Vous êtes mes frères. Mes abonnés sont mes projecteurs. Et c'est aujourd'hui que je comprends que beaucoup même, beaucoup d'abonnés même, depuis trois ans que nous sommes ensemble. Je vais vous expliquer ce que je viens de traverser. Alors, vous savez, quand on explique la jeunesse, quand on est jeune, il y a certaines choses qu'on nous montre, qu'on nous présente, mais on ne voit pas. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que si l'école ne t'a pas enseigné certaines choses et que les parents ne l'ont pas fait, la vie finit par t'enseigner cela. Et aujourd'hui, je réalise que la vie m'a réellement enseigné cela. Parce que ce que j'ai vécu, c'est ce que certains de mes abonnés m'ont dit depuis le début. Mais j'ai dit basta. Si je suis face à vous aujourd'hui et que je parle tête haute avec la santé, c'est parce que Dieu m'aime. Et j'ai foi en Dieu. Et également parce que mes ancêtres me soutiennent. D'autres m'ont dit, tu ne peux pas parler de Dieu et tu ne peux pas parler des ancêtres. Je parle de Dieu et je parle des ancêtres. Parce que tous là sont mes dieux. C'est vrai qu'il y a le suprême. Mais mes ancêtres, autant pour moi, me protègent également. Tant pis pour celui qui bafoue sa tradition. C'est votre problème. Voilà donc, mes chers amis, vous vous rappelez, quand j'ai commencé à être sur internet, écoutez bien l'histoire. C'est très important, les gars. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est capital. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude. Ce n'est pas comme ce que j'ai l'habitude de vous dire là. Quand j'ai commencé, quand je suis arrivé sur internet, j'ai commencé à faire des vidéos. À un moment donné, il y a eu des critiques. Des gens qui me critiquaient. Bon, je ne vais pas les traiter de mauvaises personnes parce que c'était aussi leur manière de voir les choses. Ils voulaient absolument, parce qu'ils m'aimaient, ils voulaient absolument que je change. À un moment donné, j'ai voulu montrer à certains abonnés que voilà réellement qui je suis. Je suis allé un peu loin, au point d'exposer un peu ma vie privée. Présenter ma petite famille, présenter ci, présenter ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le Dieu fait une grave erreur de ma vie. Et certains de mes frères m'ont appelé pour me dire ce que tu viens de faire là. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Mais avec la jeunesse, j'ai dit, ah! Vous vous souvenez quand j'étais à Douala? J'ai acheté, je suis allé à Douala pour acheter ma nouvelle voiture. J'avais présenté l'argent. J'avais passé un message. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, ils savent de quoi je parle. J'avais passé un message. Le message que je passais, en fait, dans ce message, c'était pour prouver aux jeunes. Moi, ma manière de penser, c'était pour démontrer aux jeunes qu'on ne peut pas être dans les loges. On ne peut pas être malhonnête. On peut travailler dessus, pas la sueur de son front. Et on réussit. Mais malheureusement, le message n'a pas été reçu dans le même sens. que je transmettais. Les amis, comme je suis encore en vie. Ce n'est pas parce que vous me voyez faire des vidéos chaque juin. On fait des vidéos, on poste comme ça. Mais vous ne connaissez pas comment les retours que nous en gèrent. Oui. Vous ne connaissez pas les retours que nous gérons. J'ai traversé un moment, les deux mois-ci, depuis que j'ai acheté la voiture et que j'ai posté. Si Dieu n'était pas Dieu, les amis, c'est que je devais être parmi ces gens que vous avez vus et ripent sur leurs photos, sur les réseaux sociaux. Je ne vous ment pas. Je vous dis la vérité. J'ai dit depuis le début que nous sommes une famille. Et quand je rencontre un obstacle, je dois partager cela avec vous. Parce qu'actuellement, nous sommes plus de 50 000 sur ma chaîne YouTube. 68 000 sur ma deuxième page Facebook. 162 000 sur ma première page Facebook. Et 25 000 sur mon TikTok. Donc plus de 300 âmes m'écoutent à l'heure actuelle où je ne suis pas. Donc si parmi les 300 âmes, 300 000 âmes, ne serait-ce que 10 000 âmes retiennent le message que je passe là, je serai satisfait. Quelqu'un a dit vivre caché, c'est vivre longtemps. Mais quand on est jeune, quand on parle à la jeunesse, faites très attention. Ils disent, ah, qu'on a la santé. On dit, ah, dis donc, laissez les gens tranquilles. Oui, et c'est ce que moi-même j'ai fait. mais ce que j'ai eu comme retour, j'ai compris que j'aurais dû écouter ces conseils depuis, les amis. Beaucoup m'ont conseillé, même ici, sur les réseaux sociaux, que Franco, fais gaffe, ne t'expose plus. Je n'ai pas compris. Les amis, les amis, l'origine, le poison que vous voyez là aujourd'hui, les accidents que vous voyez là aujourd'hui, l'origine, la base de tout ça, c'est la jalousie. C'est les gens qui ne veulent pas vous voir évoluer. Donc, quand tu as la chance d'avoir, si Dieu t'a donné quelque chose, papa, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. N'expose pas. Je vous assure, quand tu exposes ta réussite, ça te crée des ennemis. J'ai décidé de ne plus trop vous parler de ma vie. Ce qui va rester maintenant entre nous, c'est les conseils que je vous donne tous les jours, des instants de divertissement, en fait, mon boulot, ma vie privée. Ceux qui vont venir me disent maintenant que tu t'habitues seulement à un seul habit, il n'y a pas de problème. Je préfère qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux, mais que j'ai une vie paisible. Honnêtement, les gars, je viens de très loin. Ce que vous devez retenir, c'est que je suis passé de bailleur à locataire. Si vous pouvez comprendre ça. Ça, c'est juste l'un des multiples problèmes que j'ai eus après m'avoir exposé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Les gens ne vont pas comprendre ça. Ça veut dire que j'étais déjà chez moi. J'avais déjà les locataires. J'ai enlevé le locataire. J'ai abandonné ma maison pour rentrer en location. Ceux qui ont les oreilles peuvent comprendre. Je m'arrête là. La vie que vous voyez là n'est pas comme vous pensez. Quand j'ai dit, si quelqu'un vous dit qu'il peut avaler une noix de coco, c'est qu'il fait confiance à son anus. C'était pour dire quoi? Si vous voyez les autres personnes exposer leur vie, présenter tout, présenter leur grossesse, ne viens pas. Tu dis que vous me demandez de ne pas exposer ma vie parce que c'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi tel? Pourquoi Y expose sa vie et il n'a pas de problème? Beaucoup vont croire aussi que je n'ai pas de problème. Si je ne venais pas partager avec vos collègues, faites très attention. Qui devait savoir un jour que après avoir exposé tout cela, j'ai risqué la mort. Qui devait savoir? Personne. Vous ne savez pas si ce que ces gens-là subissent après un retour. Ils peuvent ne même rien subir. Vous ne connaissez pas ce qui les protège. Peut-être d'autres sont dans les loges qui les protègent. Il fait ça. T'as petit ne peut pas l'attaquer parce qu'il est puissant, il est assis dans ses loges, il sait sur quoi il compte. Mais toi, tu viens, tu le vois en train de s'exposer. Tu aussi fais comme lui. Mon cher ami, tac, tu vas entendre l'accident de mon voiture, l'accident de mon tour, l'accident de mon tour, l'accident de mon tour, l'accident de mon tour, On ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort naturel. Parce que les gens pensent aussi que tous les morts qui se passent au Cameroun, c'est juste ce qu'on a anticipé. Et ce n'est pas parce qu'on est stade qu'on ne meurt pas. L'amour, c'est pour tout le monde. Vous savez, quand on marche, on ne nous accueille partout. Oh, Franco, oh, tel artiste, oh, tu te dis que, ok, la maladie, c'est pour les autres. Tu tchouques partout, partout. Quand tu attrapes la maladie, ça te tue. On dit, oh, il était dans le wichy, il était pour tant que toi-même. C'est toi qui ne peux pas chercher. Comme tu es artiste, on t'applaudit, on ne t'applaudit pas. Si tu tchouques seulement partout, ça va même te protéger. La maladie, c'est pour tout le monde. L'organisme, on a le même sang. Ce n'est pas parce que tu es un artiste que tu penses que ton sang est différent de l'autre qui n'est pas star. Non! On a le même sang, on peut attraper les mêmes maladies. Et aussi les morts naturelles. Ce n'est pas parce que tu es artiste que tu ne peux pas faire un accident normal. Tu prends un véhicule qui roule mal, il fait l'accident. Il n'y a pas question d'artiste. Les histoires d'artiste, c'est entre nous les humains ici sur terre. Devant Dieu, il n'y a pas cette honorerie d'artiste. C'est pour toi et ta famille, les petits trucs qu'on fait ici, dans notre vie ici. Mais à l'autre de là, il n'y a pas ça. La mort, c'est pour tout le monde, les gars. Donc, ce que je voulais vous dire, mes frères, que tu sois de la diaspora, que tu sois au pays, si tu as la chance d'avoir un bonbon, papa garde le bonbon là. Vous avez constaté que depuis un certain temps, ma manière de fonctionner a changé. Je ne répond même plus aux commentaires, comme avant. Parce qu'avant, dès que tu faisais charge, j'étais, hé, j'étais directement là pour te répondre. La vie m'a enseigné, les amis. Et je veux vous passer cet enseignement également. Je voudrais que vous profitez aussi de cet enseignement. mettez-le ce que je vous dis en pratique. Ne vous exposez pas. Oui. Ne vous exposez pas. Quelqu'un peut te tuer, pas parce qu'il voulait te tuer. Et non, même pas parce qu'il ne sait pas que tu as telle chose. Tu peux avoir ça. Mais je sais le fait que tu ne parles pas de ça. Les gens vont peut-être se dire, ah, peut-être on le voit seulement dans, peut-être l'enseignement vigile, peut-être l'enseignement, peut-être il n'est même pas propriétaire, peut-être, peut-être, peut-être. Mais quand tu fais une vidéo pour dire que je suis propriétaire de tel truc, il dit, ah, ah bon? Donc sur le petit, c'est qu'il y a ça. Ah, ok, ok, ok. Il veut même nous montrer quoi. Chit! Vous connaissez les aboto, non? Chit! Mais chobie! Gare! Retour sur retour. Quand je parle comme ça, on est banto, hein? On est banto. Quand je parle, vous pouvez un peu comprendre. Je ne veux pas encrever dans les détails, les gars, comprenez en grand. Combat sur combat! Combat sur combat! Oui, je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que je ne vais pas dire que ça a fini, mais ça a baissé. Ça a baissé. Mais c'était très fort. C'était très fort. Quelqu'un vous dit, quelqu'un se place devant vous, il vous dit que Dieu est grand, que Dieu est fort. oui, c'est parce que il vient de loin. Donc, désormais, tout ce qui va, tout ce qu'on va faire, c'est faire des vidéos comme ça, sensibiliser, éveiller les consciences, faire des petits trucs d'information et de divertissement. dans ce qui concerne vraiment dire que les gens qui vont venir dire que tu n'es rien, même si vous me dire quoi maintenant, papa? Ma vie privée, c'est ma vie privée maintenant. Les chers amis, je vous le conseille. Gardez vos vies. N'exposez pas vos vies. N'explique pas ta réussite à n'importe qui. Il y a certaines personnes qui ont se dit ami ici dehors. Tu penses que c'est ton ami? quand vous êtes dans la galère. Mais si tu prends l'avance sur lui, si tu as découvert qu'il n'était jamais ton ami. Quelqu'un qui est jaloux de ta réussite n'est jamais ton ami. Oui. Quelqu'un qui ne veut pas te voir évoluer n'est jamais ton ami. Évitez d'expliquer tout à n'importe qui. Faites gaffe. Et même dans votre famille, dans vos familles, c'est même plus grave en famille qu'à l'extérieur même. Donc 60% même c'est en un thème. Oui, quand tu parvois un oncle, tu parvois un couzo, tu l'expliques tes tes réalisations. Tu te dis que c'est ton frère. C'est lui-même là qui va te mettre dans la tombe. Faites gaffe. Faites gaffe, les gars. Faites très attention. Faites très attention. Méfiez-vous. À qui vous venez expliquer, exposer vos vies. ta vie, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est toi. C'est mon message ce matin. Si le message est passé, call. Abonnez-vous. Si tu es nouveau, abonne-toi. C'est la page de la sensibilisation. C'est la page de l'éducation. Et si tu es ancien, partage la vidéo. Si la vidéo t'a également touché, partage. Pour que tes amis, pour que tes proches découvrent aussi cela. Écoute également ça. Et pour ceux qui racontent que tu as laissé cinq minutes de riz, non. Je n'ai pas laissé. Mais sauf que ça va plus être trop comme avant. On n'est pas considéré que cinq minutes de riz est devenu l'affaire de tout le monde. Les collards, les collards, les vidéos, c'est devenu l'affaire de tout le monde. Il faut innover. Et moi, je pense que les gens aiment même plus la sensibilisation que ces histoires de rire, rire, rire tous les jours. Alors, c'était le général Franco. Je vous aime tout de même comme vous m'aimez parce que je sais qu'il y a que vous m'aimez. Merci pour ceux qui me critiquent. Je continue à lire les messages sans répondre. Rassurez-vous. J'ai lu tous les messages mais je ne réponds pas. Bye-bye. OK ? Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS, Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur la fiche, là, ce sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'ils t'accompagnent dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les riches, même les moyens et les pauvres avec ou sans niveau scolaire. Contatez PTS et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contatez le numéro qui s'affiche au bas et cetera pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste le site là pour avoir plus d'informations. Et, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.